Déjà, pour être honnête, je n'ai pas vu que tes pubs à toi. Il y avait d'autres personnes aussi, mais qui ne m'ont pas inspiré confiance. Et quand j'ai vu ton profil, je me suis un peu reconnu en toi. Je suis Sébastien, j'ai 27 ans cette année. De base, je n'étais pas du tout dans le coaching sportif, j'étais dans le monde du football. C'était mon métier, c'était une vraie passion. Et j'ai fait que ça dans ma vie depuis petit. Et brutalement, de par des blessures et le fil en aiguille, un agent qui te fait des prouesses, etc. On ne sait ce que c'est. Et je me suis retrouvé en difficulté, c'est-à-dire de devoir revenir en France sans club. Et ça correspondait plus ou moins à la période du premier confinement, du COVID. Et donc, j'étais revenu à un niveau, on va dire, semi-professionnel de national. Et je commençais déjà à me poser des questions sur mon avenir. Qu'est-ce que j'allais faire ? Parce que je sentais très bien que ma santé physique n'allait pas me permettre de pouvoir jouer à ce niveau-là. En tout cas, de retrouver le haut niveau et le monde professionnel. C'était plus possible pour moi. Donc, il fallait que vraiment, je pense à faire autre chose. J'ai eu des grosses périodes de doute à ce moment-là. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je ne savais pas de quoi il allait être fait demain. J'étais au chômage, complètement chez Pôle emploi, tous les mois à pointer. Et suite à ça, c'est mon ami qui m'a dit, mais pourquoi pas te lancer dans le coaching sportif ? Puisque j'allais beaucoup à la salle en tant que footballeur. Et je connaissais, j'avais énormément de connaissances là-dessus. Ça m'intéressait énormément. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis formé et je me suis lancé d'abord dans le coaching en présentiel. Donc, en one-to-one où ça a rapidement pris tellement que j'ai arrêté le foot complètement et commencé cette activité-là. Donc, c'est allé assez vite pour moi. Et comme je suis quelqu'un d'ambitieux, rapidement, comme j'ai été rapidement, sans vouloir être un peu de ma personne ou quoi, mais complet en présentiel, j'ai vu les limites si tu veux. J'ai vu les limites du coaching en présentiel en termes de temps. Je bossais énormément toute la journée. Je bossais même le 5 dimanche, parfois de 9h, 18h. Et j'avais vraiment envie de trouver une option pour pouvoir gagner ma vie grâce au coaching, mais aussi gagner une certaine liberté pour pouvoir profiter de la vie. Parce que c'est bien de gagner de l'argent, mais il faut pouvoir en profiter. Et c'est de là que j'ai commencé mes recherches un petit peu. Et que grâce à un algorithme très bien réglé, je pense, je suis tombé sur les vidéos de Loan, tes vidéos à toi. J'ai commencé à regarder un petit peu et très rapidement, j'ai été intéressé. Donc, je t'ai suivi. Et on a engagé la discussion, naturellement. On est passé par un appel et j'ai été rapidement convaincu que c'était la bonne option pour moi d'entrer dans le programme L'Accélérateur. Et il faut savoir, une chose importante, s'il y a des personnes qui sont dans mon cas, j'avais zéro connaissance informatique avant de me lancer. Je te l'avais dit, je n'avais même pas, pour l'anecdote, je n'avais même pas d'ordinateur. Tu te souviens ? C'est toi qui m'a conseillé sur le choix de l'ordinateur. Je n'avais pas d'ordinateur et j'avais zéro, mais vraiment zéro connaissance ordinateur. J'avais fait que du foot dans ma vie et on m'a appris à rien faire d'autre. Donc, j'avais eu un parcours scolaire assez intéressant, mais c'était vraiment ma priorité de foot et j'avais zéro connaissance. Donc, j'ai commencé le programme et j'ai eu un petit temps de panique au début par rapport au fait que moi, je n'avais rien de prêt au niveau de mon offre, etc. Mais en fait, après, je me suis rendu compte que tout est fait pour un cursus qui est fait et que tu suis étape par étape et qui t'amène à barrer et gommer tous les points d'interrogation que tu peux avoir. Jusqu'à ce qu'en fait, tu aies l'offre qu'à la base, tu te disais, mais comment ils font tous ces coachs à avoir ce tunnel de vente incroyable et tout ? Comment moi, je ne pourrais jamais faire ça ? En fait, si, tu peux le faire. Tu suis la marche à suivre étape par étape. Et si tu fais ce qu'il faut, si tu fais ce qui est indiqué, tu t'aperçois que rapidement, tu as des premiers résultats. Après, ce n'est pas en claquant des doigts que tu vas gagner 10 000 euros par mois, forcément. Sinon, ce serait trop beau et c'est impossible. Mais si tu suis la marche à suivre et que tu y mets ta passion, que tu y mets ton investissement et que tu fais ce qu'il faut, moi, je pense que tu as 100% de chance de réussir et en tout cas d'être complètement en adéquation avec ce que tu fais. Et ça se trouve, c'est un point important aussi du programme Accélérateur. C'est qu'en tant que coach, tu es complètement en adéquation avec ce que tu fais et avec l'accompagnement et ce que tu délivres aux gens quand tu vois d'autres coachs sur les réseaux qui ne proposent pas d'accompagnement. Et du coup, les gens le ressentent quand tu discutes avec les gens. Vraiment, ce qui fait la différence et ce qui les emmène à réussir, c'est tout ce côté accompagnement et que tu apprends à développer aussi dans l'accélérateur. Oui, génial. Tu parlais tout à l'heure, tu disais, il y a un algorithme qui est bien fait, tu as découvert le vélo, ce que je faisais, etc. C'est quoi le truc qui t'a fait dire, ok, il faut que je passe à l'action maintenant, il faut que je me forme maintenant. Parce que tu disais, j'ai mon peu du temps qui est ultra chargé. Et souvent, il y a le truc qui revient, ouais, je n'ai pas le temps, peut-être plus tard. Qu'est-ce qui toi, t'a fait dire, il faut que je le fasse maintenant ? Alors déjà, pour être honnête, je n'ai pas vu que tes pubs à toi. Il y avait d'autres personnes aussi, mais qui ne m'ont pas inspiré confiance. Et quand j'ai vu ton profil, en fait, je me suis un peu reconnu en toi. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un avec énormément d'ambition. J'ai envie de réussir ma vie. J'avais prévu de la réussir par le football et de vraiment pouvoir mettre à l'abri toute ma famille, etc. Mais cet échec n'était pas une fin en soi. Et je voulais rebondir rapidement. Et pour cela, comme j'ai vite constaté qu'il y avait des limites dans le coaching one-to-one, je voulais encore grossir, je voulais me développer. Et pour cela, j'ai très compris en regardant un petit peu ce qui se faisait, qu'une offre de coaching en ligne solide, bien organisée, ça pouvait vraiment permettre de franchir ce palier. Et même beaucoup plus que ça. Parce qu'après, tu peux devenir carrément 100% coach online et pouvoir bosser de n'importe où. Et ça, il n'y a pas de plus grande liberté. Parce que forcément, l'aspect financier, c'est important. L'aspect financier, si derrière, tu n'as pas de liberté et tu ne peux pas faire vraiment ce que tu veux, tu ne peux pas vivre des moments pleinement avec tes proches, pour moi, ça n'a pas d'importance. Et c'est vraiment pour ça que je l'ai fait. On va pouvoir acquérir cette liberté-là. En tout cas, c'est hyper intéressant. Et surtout, le truc, on en a parlé un petit peu avant, aujourd'hui, on est proche de chez toi, côté de Nice, dans une rencontre qu'on organise. Tu es au début, ton aventure en ligne. Je veux dire, tu viens de commencer, c'est là. Tu es entre guillemets un bébé, coach en ligne. Oui, je me sens comme un bébé. Mais je suis très content et très heureux d'avoir participé à ces trois jours. Parce que j'ai appris en trois jours, j'ai envie de dire, autant que dans la formation. J'ai envie de te dire ça. Parce que c'est vraiment mon ressenti, réellement, pleinement. Ces trois jours-là, et pouvoir partager avec des gens qui, entre guillemets, sont en avance sur moi, qui ont réussi dans le domaine aussi où je veux réussir, c'est ultra enrichissant. En fait, tu prends un peu, tu pioches un peu chez tout le monde, et en fait, tu te rends compte que tu es au bon endroit, et que tu es rassuré aussi sur certains doutes que tu pouvais avoir. Et qu'en fait, tu te rends compte que si tu fais ce qu'il faut, si tu bosses en respectant la structure, ça va payer pour toi aussi. Il n'y a pas de raison que ça ne paye pas pour toi aussi, que c'est payé pour quelqu'un d'autre. Et souvent aussi, ça te permet, ces éventements-là, de prendre confiance en qui tu es et en ce que tu fais. Et pleinement, là, moi, je vous remercie tous, toutes les personnes qui étaient présentes, et toi aussi, de m'organiser ça, parce que ça va m'aider sur les mois à venir. Mais déjà, ça m'aide déjà. Déjà, je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma chérie, mais tu n'as pas idée de la valeur que je suis en train de prendre là en participant à ces trois jours-là. Donc, dès que je vais rentrer et que ce sera fini, je vais pouvoir attaquer, mettre des choses en place. J'ai encore plus de structure, et j'ai juste hâte de faire ce qu'il faut. C'est génial. Depuis ton démarrage, du coup, est-ce que tu as... Parce que les gens qui vont regarder ça, je pense qu'il y a une partie des personnes qui vont se dire c'est quoi les revenus que tu as aujourd'hui par rapport au coaching en ligne ? Tu viens de te lancer, comment ça se lance ? Le nombre de clients, ça représente quoi très rapidement ? Je vais rentrer un peu plus ou moins dans le détail pour que les gens comprennent bien ma situation et qu'ils se fassent une idée. Donc, j'ai commencé, j'ai lancé mon programme le 30 mai, fin mai, avec un peu de retard. Mais bon, comme on lance un projet, il y a forcément tout le temps un peu de retard. Surtout que ton emploi du temps. J'ai un emploi du temps en présentiel, c'est très chargé. Donc, on a pris un peu de retard avec mon équipe, mon développeur et mon vidéaste. Mais fin mai, on a lancé le programme. Et j'ai commencé à faire la pub, on va dire, mi-juin. J'ai lancé ma pub. Et fin juin, au 30 juin, mon compte a été restreint. Donc, plus de publicité. Entre guillemets, je n'ai pas pu promouvoir mon lit de magnète. Donc, là, ça a été un coup dur. Mais je ne me suis pas laissé à bas dans un premier temps. Et j'ai misé sur l'organique et ma communauté déjà présente. Et donc, j'ai parlé de mon programme, etc. Et on va dire, j'ai rentré 11 élèves, 11 personnes depuis le lancement au 30 mai. 11 personnes sont rentrées. Et elles ne sont même pas rentrées au mois d'août, ces personnes. Parce qu'au mois d'août, j'ai eu un petit peu un coup de down, un coup de moins bien, clairement. J'ai eu beaucoup de doutes par rapport au fait que ma pub, et les prospects, arrivaient moins nombreux. Du coup, parce que sans la publicité payante, forcément, ça arrive moins nombreux. Donc, moins de conversations, moins d'appels. Et aussi, une période qui s'y prête. Le mois d'août, les gens n'ont pas forcément la tête à ça. Donc, tout ça a fait que j'ai eu un petit down et je suis parti 15 jours en vacances pour vraiment couper. Donc, il faut compter du 30 mai, donc 30 mai, 30 juin et 30 juillet. Donc, deux mois, on va dire. De juin plein et juillet plein, 11 personnes sont rentrées dans le programme. Et ça représente entre 6 et 7000 euros de chiffre d'affaires grâce à la partie online. Donc, pour moi, sur deux mois, forcément, c'est passé parce que j'ai envie de me développer. Mais je me dis, ça peut être un bon début, sachant que je n'avais même pas la pub payant. Donc, je me dis, peut-être que ça... Et que deux mois avant, tu n'avais pas d'ordinateur. Voilà, je n'avais pas d'ordinateur. Et surtout, surtout, pour moi, le plus important, c'est la satisfaction de mes élèves. Mes élèves, quand ils sont rentrés sur l'appli, ils ont eu directement du résultat. Et ils ont été ultra satisfaits. Et pour moi, ça, c'était la valeur qui me rassurait. Parce que je me disais, en fait, il me manque juste à les amener jusqu'au programme. Mais une fois qu'ils sont dedans, ils ont du résultat. Il y aura de la preuve sociale. Ce que je dois travailler, et c'est ce qu'on a vu ici pendant ces trois jours, c'est tout le processus pour les amener à rentrer dans le programme. Et bon, ça, c'est super important. Super. Si, pour terminer, tu avais un partage à faire par rapport à l'expérience que tu as vécu depuis que tu es un de nos membres, et puis de manière générale sur le programme accélérateur, ou même les rencontres, qu'est-ce que tu as envie de dire à un coach qui serait hésitant à passer à l'action, qui peut-être, parce que c'est sur Internet, se dit, voilà, c'est peut-être une arnaque. C'est en tout cas ce que les choses, ce que les personnes peuvent se dire. Je pense que c'est, entre guillemets, normal. Quel partage t'aurais envie de faire à cette personne-là ? Si je devais donner un conseil à cette personne-là, ce serait de tout simplement comparer. Comparer les différents accompagnements, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois une pub sur un accompagnement, ça t'amène à un appel, et ensuite, je veux dire, chaque personne peut sentir les gens, tu vois. Quand on a un appel avec toi, on sent direct si vraiment t'es là pour... Enfin, comme avec toi, comme avec un autre, on sent si t'es là pour vraiment nous vendre un truc, ou si t'es réellement là par passion, pour nous aider, et on s'en dirait que t'es un passionné, que t'es là pour nous aider, et que ta passion du quotidien, en fait, ta satisfaction, c'est quand tes élèves réussissent. Et c'est ça qui te motive. Forcément, on a tous un gain, et nous, c'est la même chose dans nos programmes sportifs financiers, mais si t'es onimilé par le gain financier, je pense qu'à un moment donné, ça bloque, ça marche pas. Et si t'es vraiment dans l'humain, dans l'apport de contenu, l'apport de valeur, et toi, c'est vraiment un mot que tu répètes souvent, et c'est dans le programme accélérateur, il n'y a que de l'apport de valeur. Il y a de la valeur pour tout. L'accélérateur, il pourrait convenir même à un mec qui n'est pas coach sportif, qui a un business totalement opposé, il suit l'accélérateur, il va pouvoir mettre des choses en place qui vont fructifier son business. Et ça, c'est une chose certaine. Il n'y a que des tips, et c'est une marche à suivre, en fait, qui t'en met d'un point A, c'est-à-dire, le point A dont je partais, pas d'ordi, et rien en ligne, à un point B, quelques mois plus tard, où aujourd'hui, j'ai une offre en ligne solide, et moi, je n'aurais jamais cru être capable de faire ça, vraiment, je te le dis. Il y a quelques mois en arrière, je me disais, mais ça, ce n'est pas pour moi, c'est hors d'atteinte, ce n'est pas possible. Et en fait, c'est juste que des fois, quand il y a quelque chose de pas possible, s'entourer d'une personne qui peut le rendre possible et qui a la structure pour, ça peut changer ta vie. Et encore mieux quand c'est une personne qui fait ça par passion et qui t'apporte de la valeur au quotidien, et encore plus avec le mentorat, du coup, s'il y a des personnes qui ont encore des difficultés avec le programme, et ça peut arriver parfois, les accompagner en individuel, il n'y a rien de mieux. Du coup, je n'aurais pas pu clôturer mieux.